Bonjour, je suis Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers. Alors ce dimanche, le Parisien a publié un appel d'artistes et d'intellectuels, le manifeste contre le nouvel antisémitisme. Vous auriez signé ce texte ? Alors je ne l'ai pas lu en intégralité parce que je viens de rentrer de Jordanie. J'ai entendu ce matin Pascal Bokner, sur France Inter, en parler. Moi je signerai un texte contre l'antisémitisme, bien sûr, parce que je trouve que c'est un combat qu'il faut mener, qui est toujours d'actualité et l'antisémitisme est malheureusement quelque chose de toujours prégnant en France et dans le monde. Par contre, les tonalités de Bruckner ce matin, j'ai l'impression qu'on vise une communauté musulmane et ça, ça me gêne. Je pense qu'il faudrait plutôt le signer parce qu'il faut combattre l'antisémitisme en lui-même sans viser telle ou telle religion ou telle ou telle communauté. Vous deviez vous rendre, ces derniers jours, vous étiez en vacances, vous deviez vous rendre à Jérusalem pour une visite en Palestine. Israël vous a interdit d'entrer sur le territoire. Qu'est-ce qui s'est passé, Patrice Leclerc ? Quand je suis arrivé, je passais par la Jordanie, justement, pour éviter des problèmes, on en évitait un petit peu plus, parce que je sais qu'au même moment, M. Vidal passait, lui, à Tel Aviv et il y a eu des agents d'extrême droite qui ont manifesté contre lui. Donc, j'ai voulu éviter ça. À la frontière, on m'a demandé où j'allais. J'ai dit que j'allais à Jérusalem. On m'a dit d'aller dans la salle à côté. Je crois qu'on m'attendait. Et j'ai été retenu pendant six heures. Et j'ai eu six interrogatoires avec trois officiers différents. Et qu'est-ce que vous reprochez ? Alors, on me reprochait plusieurs choses. Mon soutien au peuple palestinien, mon soutien à Marwan Barghouti, l'appel au boycott d'Israël. Et puis, le fait que je connaisse... Au début, c'était simplement le fait que je connaisse des Palestiniens. Et comment, sur place, justement, les autorités françaises avec lesquelles vous avez dû être en contact ont réagi ? Alors, moi, je remercie le consul de France à Jérusalem, ainsi que l'ambassade de France à Tel Aviv, que j'ai eue au téléphone, qui sont intervenues. D'ailleurs, à un moment donné, les autorités israéliennes ont voulu me faire signer un papier comme quoi j'étais expulsé, que je reconnaissais les raisons pour lesquelles de mon expulsion. Donc, j'ai refusé de signer ce papier. Ils m'ont dit, c'est pas grave, de toute façon, ça ne change rien. Vous serez expulsé quand même. Et puis, deux minutes après, ils m'ont dit, bon, la France est intervenue, donc on ne sait pas ce qu'on va faire. Retourner dans la salle. J'étais interrogé, quelques temps après, à nouveau par des officiers. Et puis, ils m'ont quand même expulsé. Donc, l'enjeu... Le consul de France connaît bien la situation. Et donc, il intervient souvent contre les discriminations à l'entrée sur le territoire palestinien. L'enjeu, c'est plutôt l'intervention de la France officielle du président Macron ou du ministre des Affaires étrangères. Je crois qu'ils devraient être plus fermes sur cette situation-là. Ils n'ont pas une attitude suffisamment ferme. Quand on va sur le site, justement, des autorités françaises, on peut lire, et il y a une question qui a été posée sur la situation que vous avez connue, qu'il appartient aux autorités israéliennes de décider de l'entrée et de la sortie des ressortissants étrangers sur leur territoire. C'est une faute de langage ou les autorités considèrent, justement, que les territoires palestiniens appartiennent à Israël ? Je crains que ce ne soit pas une faute de langage. Et c'est justement ce que je reproche à Macron. Il est même en recul par rapport à Chirac et d'autres. En fait, ce qui m'est arrivé, ce n'était pas important pour moi, mais ce qui arrive à beaucoup de militants ou de citoyens français, c'est comme si l'Allemagne interdisait à un citoyen français d'aller en Belgique. Là, Israël a interdit à un citoyen français d'aller en Palestine. Je ne demandais pas d'aller en Israël, je demandais d'aller en Palestine. Et on m'a empêché d'y aller. Et donc ça, c'est inadmissible. Et je pense que la France devrait ne pas reconnaître, enfin refuser, qu'Israël puisse fermer les frontières à qui veut aller en territoire palestinien. Et la France devrait reconnaître la Palestine comme un État libre et indépendant. Et d'ailleurs, si on voudrait avoir des actes en direction de la paix, il faudrait que ces deux États soient reconnus, Israël, parce que moi, je ne remets pas en cause l'existence d'Israël. Donc il faut qu'Israël soit reconnu et que la Palestine soit reconnue. Donc il faut rappeler que depuis le 7 février dernier, une loi de la Knesset est en toute la souveraineté israélienne sur les territoires occupés de Palestine. Là-dessus aussi, il faut que la communauté internationale intervienne davantage ? Oui, parce que d'ailleurs, ils font des massacres à Gaza en tirant sur des jeunes qui sont armés de lance-pierres, des jeunes adolescents. Mais aussi, pendant ce temps-là, ils continuent de faire des colonies en Cisjordanie. C'est-à-dire que les territoires palestiniens, comme on les appelle, sont devenus un véritable gruyère où les colonies grillotent de plus en plus. Et il faut savoir que pour un palestinien, d'aller à un village à Anout, parfois à distance simplement de 2, 3 ou 5 kilomètres, ça peut être plusieurs heures parce qu'il y a des checkpoints à passer, il y a des routes réservées aux Israéliens et des routes réservées aux Palestiniens. Les Israéliens eux-mêmes n'ont pas le droit d'aller en Palestine, ce n'est pas les Palestiniens qui leur empêchent. C'est l'autorité, enfin c'est le gouvernement israélien qui interdit aux Israéliens. C'est marqué d'ailleurs dans tous les checkpoints, interdit aux Israéliens. Donc il y a vraiment un gouvernement d'apartheid qui se met en place et surtout une avancée pour grignoter ces territoires et faire que les Palestiniens n'aient plus de territoire à eux, de capacité à vivre. Je crois qu'ils font monter la haine et que c'est un calcul du gouvernement israélien que de faire monter la haine. Je soupçonne même Netanyahou de vouloir faire oublier ses politiques antisociales en Israël même, faisant souffrir le peuple israélien, de faire oublier sa corruption en essayant de faire monter la guerre parce que c'est un moyen d'unir un peuple contre un autre. On l'a vu, Nathalie Portman a annoncé, la comédienne, a annoncé avoir annulé un voyage en Israël justement pour dénoncer la politique de Benjamin Netanyahou. Vous-même, vous pensez que vous ne pourrez plus jamais vous rendre en Israël et en Palestine ? Plus jamais, non, parce que je suis quelqu'un d'optimiste et donc je pense qu'un jour, il y aura deux États qui vivront en paix. En tout cas, c'est pour ça que je combats avec deux peuples qui seront en paix comme des frères. Non, cette femme est très courageuse et je trouve qu'elle a pris une excellente position. Je pense que Netanyahou fait un calcul politicien en plus. C'est bien connu d'ailleurs dans toute l'histoire, dans le monde entier, dans tous les pays, ça s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a des gens d'extrême droite qui unissent contre l'autre et font monter la haine contre l'autre pour ne pas remettre en cause leur propre politique dans leur propre État. Je crois que c'est un calcul de Netanyahou qui se met en place. Et puis c'est aussi une vision voulant éradiquer les Palestiniens. Si on regarde, je regarde même sur mon compte Twitter, comment on parle des Palestiniens, certains parlent des Palestiniens comme des chiens. En gros, il peut se passer, c'est comme dans l'antisémitisme, quand on déshumanise les gens, c'est pour mieux les massacrer. Et je pense qu'il faut mieux se traiter en termes d'êtres humains. Et Netanyahou est en train d'essayer de déshumaniser les Palestiniens. Vous deviez vous rendre aussi en Palestine puisque vous étiez invité à participer à un meeting. C'était quoi ce meeting ? Alors, dans le cadre de la journée pour les prisonniers politiques palestiniens, le 17 avril, je devais intervenir à la demande de Fadoa Bargouti, la femme de Marwan Bargouti, qui est un député palestinien, prisonnier en ce moment même et depuis longtemps. Je devais intervenir pour apporter la solidarité du peuple français au peuple palestinien dans cette volonté de se battre pour l'indépendance de la Palestine. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour le quatrième vendredi consécutif, des milliers de Gazaouis ont à nouveau convergé vers la frontière israélienne. Quatre palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Pourquoi là aussi la communauté internationale ne réagit pas davantage ? La communauté internationale est aveugle. Je ne sais pas si on est vraiment aveugle parce que les gens qui nous gouvernent ne sont pas des imbéciles. Ce sont des gens qui connaissent et qui ont des informations. Ils ont fait le choix d'Israël contre le peuple palestinien. Alors les raisons, à part vendre des armes, je n'en sais pas trop. Mais en tout cas la situation est catastrophique. Il faut savoir que Gaza est une petite bande de terre, une des plus peuplées au monde, qui est enfermée. Il faut savoir que les Gazaouis, qui ont un front de mer, n'ont même pas le droit d'aller pêcher. Les Israéliens l'empêchent de le faire. Et donc il y a une situation dramatique. Je crois que le gouvernement d'extrême droite israélienne, d'ailleurs, fait le pari de pousser à la révolte les Palestiniens parce qu'ils n'ont plus rien à perdre et à faire en sorte que l'autorité palestinienne perde tout contrôle de la situation. D'ailleurs, il faut se rappeler que c'est Israël qui a soutenu le Hamas dans un premier temps pour essayer de diviser dans l'OLP et de faire que le peuple palestinien soit divisé. C'est une opération relativement réussie, d'ailleurs. — Vendredi, je recevais le jeune... Enfin Pablo Pioi, d'ailleurs. Je recevais le jeune comédien Corten Fila. Il vous a posé une question. Elle n'est pas simple. Il vous demande si... Comment, d'ailleurs, plutôt stopper l'engrenage du conflit israélo-palestinien ? Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, Patrice Leclerc ? — Ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord... Je n'ai pas la solution, malheureusement, dans ma poche. Mais je pense qu'il faut respecter les deux peuples. Il faut que le peuple israélien se sente respecté, que le peuple palestinien se sente respecté. Donc il faut reconnaître les deux États. Il faut revenir aux frontières de 67, ce qui est pour moi une base... Certains me critiqueront parce que c'est peut-être une base de compromis. Je crois qu'il faut arriver à des compromis et faire ce travail-là. Et donc il faut que la communauté internationale fasse pression, maintenant, sur Israël pour qu'ils reviennent aux frontières de 67, arrêtent les colonisations, retirent les colonisations, parce qu'ils continuent d'avancer. Mais il faut même les retirer, celles qui existent, et que ces deux États soient reconnus et respectés. Voilà pour moi l'une des bases. Et en plus, au gouvernement israélien, je dirais, on ne fait la paix qu'avec ses ennemis. Et donc il faut qu'ils libèrent les prisonniers politiques palestiniens de telle sorte que ce processus de paix puisse s'engager. — J'ai une dernière question, Patrice Leclerc. Les députés viennent de voter cette nuit la loi Asile et Immigration. On a vu la députée de votre circonscription, Elsa Faucillon, très émue à l'Assemblée de dire son profond désaccord, presque son dégoût de voir les députés valider la possibilité, à travers cette loi, d'enfermer des enfants pendant 90 jours. Comment vous qualifiez cette politique de Gérard Collomb et d'Emmanuel Macron ? — Alors je suis très fier de la posture et des positions d'Elsa Faucillon, notre députée. Par contre, j'ai très honte du gouvernement Macron et des députés en marche. C'est une véritable honte. C'est-à-dire aujourd'hui, refuser d'accueillir 24 000 ou 30 000 réfugiés en France, c'est vraiment pas l'invasion qu'ils veulent nous montrer. C'est pareil, c'est traiter les gens comme des bêtes. C'est refuser d'être citoyen du monde. C'est refuser la solidarité internationale. C'est quand on voit que c'est les fascistes aujourd'hui qui essayent de monter des barrages dans les montagnes et qu'on les laisse faire. Et que ce sont ceux qui font de la solidarité avec des gens qui risquent de mourir dans la neige, qui sont emprisonnés, qui ont des procès. Non, j'ai une honte incroyable. Macron, c'est la honte. Merci beaucoup, Patrice Leclerc. Demain, je recevrai Noman. Il est photographe indépendant, le photographe sous les fumigènes, comme l'avait présenté l'abdomadaire Les Inrecutibles. Au cœur des mouvements sociaux, il capture justement les moments de lutte. Vous avez une question pour lui ? Alors, d'abord, j'aimerais bien qu'il mette une ou deux photos sur la photothèque du mouvement social, qui est une photothèque gratuite pour témoigner. Mais bon, je sais que comme professionnel, il ne le fera certainement pas. En tout cas, bravo pour son travail. Et ma question, elle est, pourquoi ce choix, comme moi d'ailleurs, d'avoir photographié que des mouvements sociaux, et ce choix d'aller sous la fumée ? Est-ce que c'est simplement pour la beauté des lumières dans la fumée ? En tout cas, bravo pour son travail. Je vous transmettrai. Merci beaucoup.